Hurler de désespoir, hurler d'orage, hurler, hurler, hurler comme une âme bonne à enfermer. Bonsoir à tous, connaissez-vous ? Babouillec, c'est le surnom d'Hélène Nicolas. Cette jeune femme autiste de 36 ans ne parle pas, mais elle écrit des textes d'une grande force poétique. La troupe de l'escouade et la chanteuse Lady Arlette se sont emparées de ces mots et les délivrent avec deux comédiennes en situation de handicap. Elle répète ici chaque semaine aux ateliers du Cahier. Tout et n'importe quoi, je ne contrôle plus rien, sortir ou exploser. Ce corps devient mon leitmotiv. Boum ! L'autiste au placard ! Boum ! L'autiste placardé ! Hélène Nicolas, c'est une jeune femme de 36 ans qui est autiste et qui est une grande poétesse. Elle travaille avec des petites lettres, un peu comme le Scrabble, et elle fait des mots et ensuite elle compose des phrases. L'écriture lui permet de parler et de dire et de communiquer avec les autres à sa manière. C'est vraiment une poétesse d'aujourd'hui. Elle a une trempe incroyable. Elle a une liberté de ton et c'est extrêmement musical. Blanc comme un camo cartésien. Blanc comme un camo sensoriel. Rouge comme un camo émotionnel. Pour exister à travers soi-même, il y a le doute, l'interrogation. Il y a même des réponses. Donc déjà, ça a été une sorte de coup de foudre poétique. Et les musiques, je les ai trouvées assez rapidement. C'est rock'n'roll, c'est à la fois doux, c'est engagé, c'est... C'est des sortes d'explosions. Voilà. Des coups de gueule, en même temps des coups de patte, mais qui peuvent être dans le velours. Et puis on a l'impression qu'elle a tout compris. Le silence est partout dans mon corps. Chut dans ma bouche. Chut dans mes mains. Dans mes oreilles, mes yeux, ma peau. Chut. Les mots qu'elle dit et tout ça, ça m'a beaucoup touchée. Je me vois dans elle, dans ses paroles. Ça fait comme si Babouïa devait sentir sa colère et on joue pour elle tout ce qu'elle avait exprimé dans son... En fait, on se bat pour elle. Oui, voilà, on se bat pour elle. Sortons les handicapés dans la rue et faisons d'une autre information vivante. Nous ne sommes pas des anges. Là-bas, nous n'avons pas de zèle. pour fuir ce monde en style. C'est tout pour ce soir. À demain pour une autre belle rencontre.